Avec la semaine qu'ils annoncent, elle s'annonce plutôt pas mal avec des chaleurs plutôt correctes. Donc oui, l'arrosage est conseillé et la baignade aussi d'ailleurs. J'ai commencé, moi ça fait bientôt 20 ans que je suis dans le milieu du canoë. Donc canoë, deux places, kayak, une place. 10 km, 2h, 2h30 de descente. Départ du pont Pakowski qui a été construit en 1926. Donc du coup, il y aura bientôt 100 ans jusqu'au pont routier de Parentinia avec le pont suspendu d'Isoir qui lui a été construit en 1830. Alors sur le parcours que moi je propose, c'est un parcours familial. Des petits rapides, entrecoupés de zones de plat pour pouvoir profiter de la descente pleinement. Alors sur le parcours, on va partir du pont Pakowski du coup qu'on va pouvoir voir. Un petit peu plus bas, on va pouvoir aussi apercevoir le pic de Nonette. Et sinon après tout le parcours, ça va être vraiment descendre le long de toute la nature. Faune, flore, sauvage. Alors ce qui est pratique avec le canoë, c'est que c'est une activité qui est encore abordable. Pour une famille de 4, on est entre 70 et 80 euros. C'est une activité à mobilité douce, ce qu'on appelle. Alors la base c'est savoir nager, ça c'est obligatoire. L'âge minimum est de 6 ans en général. C'est là qu'on commence à savoir nager, être en bonne condition physique. Et après c'est ouvert à tous, débutant comme confirmé, c'est mieux d'être à l'aise dans l'eau. Alors de préférence des vêtements qui vont dans l'eau. Ce qui est indispensable aussi, c'est des chaussures qui tiennent aux pieds. Comme ça si jamais on a besoin de descendre du canoë pour pouvoir le tirer un peu ou quoi que ce soit, il vaut mieux être protégé au niveau des pieds. Un t-shirt pour se protéger du soleil. Et après moi je fournis du coup tout ce qui est bidon étanche, gilet de sauvetage, pagaie, tout le matériel nécessaire. Confirmé comme débutant, gilet obligatoire tout le long du parcours. L'Allier reste une des dernières grandes rivières sauvages d'Europe. Donc ça reste une activité de pleine nature, donc quand même avec des risques de retournement. Donc voilà, le port du gilet est bien obligatoire tout le long de la descente. C'est agréable et reposant. Il faut vraiment le prendre comme une balade nature pour se reposer et profiter. Avec la semaine qu'ils annoncent, ça annonce plutôt pas mal avec des chaleurs plutôt correctes. Donc oui, l'arrosage est conseillé et la baignade aussi d'ailleurs. Alors sur les zones de plat, en général il y aura toujours du fond. Et après du coup dans les rapides, ça sera toujours des zones moins profondes. C'est ce qui fait que justement l'eau s'accélère et que ça crée les rapides. Ça peut aller jusqu'à 3 mètres sur des zones de plat. Alors Happy Adventure, c'est sport, plaisir et nature.